Les Sacrifiés, son dernier roman chez De Noël, est un spectaculaire tango à la fois romanesque et historique. Nous sommes happés par les personnages qu'elle a créés, à commencer par Juan Ortega, cuisinier, et la ténébreuse et volcanique Encarnation, danseuse de flamenco. Mais d'autres personnages participent à ce récit enviablé, de sueur et de sang, avec cour châtisse, rebondissement, enivrant comme une bouteille de manzanilla bu sous le soleil andalus. Lorca, Picasso, Dali. On croise Federico Garcia Lorca, au destin tragique, Pablo Picasso, Luis Buenel, Salvador Dali, ou encore Jean Moulin. L'Espagne, pays où la mort est une fête, est le théâtre du roman, l'Espagne de la guerre civile, la pire de tout, celle qui annonce le suicide collectif de 1939. La violence des sentiments y fait rage, le peuple espagnol aime le rouge qui jaillit du taureau sacrifié. Dieu ne frappe jamais au hasard. Le conflit généralisé entre nationalistes et républicains devait voir le jour sur les terres d'Isabelle la catholique. Sylvie Leby en effet également traversait l'Atlantique. Voici Juan à New York, la ligne d'entolée des grâtes-ciels, que perçait la flèche de la toute nouvelle tour de Chrysler, le terrorisa. C'était donc là l'avenir qu'espéraient nombre de jeunes Espagnols ? Lui, malgré ses 20 ans, préférait le charme des rues madrilènes, les ciments neigés de la Sierra Nevada et les terres arides plantées d'oliviers de son Andalousie natale. L'amour comme fil rouge cuit, séparé avec sa vie de bohème, ses artistes de génie, ses loques célestes, les cabarets à l'ambiance opiacée, la scène pour noyer son chagrin. Le roman nous conduit jusqu'en l'an 2000, on échoue dans le catalan, restaurant de Juan qui a fermé définitivement les cuisines. C'est l'heure du bilan face au miroir. L'amour est le fil rouge. L'amour qui ne connaît pas la loi. Parfois, c'est triste comme l'été qui décroche avant septembre. Pourquoi l'amour est-il vache avec les gens qui s'aiment ? Juan n'avait lieu que pour la danseuse de flamenco, jadis amante Ignacio, Torero tué dans l'arène, dont il fut le jeune cuisinier. Le bilan, experte en passion déchirante, écrit à propos de Juan, mais pour lui, en cet instant suspendu de grâces pures, elle redevint incarnationne, sa guapa, la femme de sa vie, et plus rien d'autre n'eut d'importance à ses yeux. Ni sa déception ni son orgueil. Elle était là, tout proche, et il se sentit prêt à tout pour ne plus jamais la perdre. La fin nous réserve encore des surprises nombreuses, car, jusqu'au bout, Sylvie le bilan tient fermement son récit. C'est ébouriffant comme un livre d'Alexandre Dumas. Sylvie le bilan, les scarifiés, d'Enoël. Les sacrifiés price, 20 euros 5 u c'est des nouveaux e-levels, prome 20 euros à lire aussi. Du même auteur avec Sylvie le bilan, Capri n'est pas fini.